alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier on va essayer de faire ça à deux avec du coup sylvain de caluire était volontaire donc là c'est la suite de la dernière fois là où ça va être un petit peu plus particulier ça veut dire que ça va être un peu moins fluide dans le sens où sylvain a travaillé du coup était jusqu'aux étapes du dernier webinaire et là l'objectif c'est quand même de regarder un petit peu par rapport à là où il est voire bloqué comment on peut encore améliorer le système alors du coup donc ça c'est le ça c'est le site actuel de caluire et cuir donc à partir de l'administration je vais pouvoir voir qu'il a créé un profil alors du coup on ne voit plus parce qu'il a tout renommé ici donc le profil accueil 2020 m regardant si c'est bien celui là oui c'est celui là donc il a une page d'accueil donc il a même déjà créé les autres pages donc si on va voir ce qu'il a fait on va arriver sur cette page là d'accord qui est assez on garde la même identité visuelle que le que le site actuel a encore bougé des trucs sylvain depuis hier oui il ya par exemple l'agenda j'ai fait un ticket tout a disparu alors que sur l'ancien site comme tu as peut-être vu il ya toujours les événements il est impossible de les faire apparaître d'accord j'ai oublié que c'est quelque chose mais je sais pas quoi nous voyez une mise à jour hier aussi je sais pas si c'est lié à ça ok bon bah du coup on va regarder donc ça c'est où on est sylvain aujourd'hui et du coup par rapport aux petites présentations il est partagé un google document donc ça je pense qu'il est déjà arrivé à faire ça et l'objectif c'était d'arriver alors ça c'était l'ancien enfin non c'était on va dire une étape intermédiaire je crois qu'il y avait plus d'explications sur l'autre et je l'ai aussi votre image voilà donc là avec alors du coup il ya des choses que tu as résolues ouais il ya des choses sur lesquelles en fait il ya encore deux trois petits ajustements à faire hop le pied de page et tout il n'y a pas grand chose à voir en fait tu as presque fini oui après je suis parti sur d'autres choses notamment c'est ce qu'on disait sur les l'affichage des notices j'ai des collègues à qui j'ai montré tout ça et ils arrivent avec leur demande aujourd'hui j'en ai des nouvelles et ben du coup il nous reste 55 minutes pour voir faire tout ça ok alors du coup pour le moment j'imagine que tu as tout écrit dans l'éditeur css ici ouais j'ai fait quelques allons quelques css que j'appelle d'accord en plus dans le thème ouais donc là on a l'éditeur css et ici tu as des css qui sont stockés sur le dans le oui oui dans le thème alors tu les appelle pas non pardon je les ai mis dans les css des classes ah oui tu as rajouté des classes ici ouais je les ai vus menu blanc pas de carte police 16 fonds agenda menu vert menu bleu fonds gris ok petite précision parce que du coup j'ai pas du tout insisté là dessus la semaine dernière quand vous écrivez dans l'éditeur css on peut que vous encourager à faire des sauvegardes de ce que vous écrivez là dedans on sait jamais ce qui peut arriver le fichier peut être détruit une mise à jour qui se passe pas ou quelque chose comme ça donc en fait faut vraiment une fois que vous avez fini votre vos modifications faut vraiment les enregistrer quelque part sur votre machine ou ailleurs quoi ok il veut pas se déplacer lui bon tant pis on va dire que je le vois donc il je crois qu'il y avait déjà le bouton de connexion que tu veux coller tout en haut et c'est pareil pour la même façon aux petites rubriques d'aide d'accord alors du coup comme je vois rien ici je vais essayer de configurer voir si on peut le configurer avec les clés ça donc la boîte d'administration la boîte menu et dans les styles est ce que tu aurais pas transparent afficher le titre pas besoin de titre alors déjà ça les a remontés tu vois ah oui parce que le titre en fait n'apparaît pas mais il tient de la place quand même il apparaît pas mais il tient de la place oui et du coup quand t'es sur ta configuration de page ici ta menu et boîte d'authentification qui sont l'un à côté de l'autre parce que j'imagine que tu l'auras mis en adaptabilité il fait 2 et l'autre il doit faire 2 pour aller à 12 il doit faire 10 oui c'est ça et puis en fait j'ai les amis en fond transparent très bien alors du coup ils se sont rapprochés du haut mais en fait toi il y a encore un petit je t'avais réglé à deux villes je sais plus exactement transparent justifie content end ce que tu peux faire jc c'est que tu descends dans le dans les éléments jusqu'à ce que tu trouves celui qui a un padding ou une marge ouais mais du coup tu vois je passe de l'un à l'autre ouais mais c'est peut-être dans le drop down en fait que tu vas t'en apercevoir ouais mais là du coup tu vois je suis dans le menu du dessous et j'ai pas de padding en fait ce truc là il est placé d'office moi je pensais plutôt tu sais dans les flex et les trucs comme ça que ça pose ce genre de soucis les display flex c'est ça après il y a ouais il y a la méthode qu'est ce que c'est les flex ? ben c'est une bonne question en fait quand tu mets du display tu peux faire bloc pour que les choses se mettent les unes derrière les autres tu as inline pour que ça se mettent les uns à côté des autres en fait quand tu mets différents blocs en fait on va dire tu as trois blocs sur une même page si tu les mets en display bloc ils vont se mettre les uns en dessous des autres et display inline les uns à côté des autres inline-block c'est pour qu'ils passent les uns en dessous des autres s'ils dépassent la ligne et flex c'est des trucs assez récents en CSS qui sont plutôt orientés responsifs moi à mon niveau je commence à les utiliser d'accord mais du coup je ne le parle pas couramment du coup pour expliquer exactement ce que ça fait je sais que ça fait plein de trucs donc là ce qui se passe c'est qu'en fait tu as du tu as du padding sur la barre de navigation à gauche là sur le premier menu ah sur le premier ? oui c'est ça pourtant j'avais regardé dans les styles en fait c'est du padding qui vient d'office sur la classe navbar c'est le bootstrap qui met ça voilà et là en fait vous avez le point navbar qui se prend en padding de 8 et c'est répercuté automatiquement sur la boîte à droite en fait pour qu'il y ait un effet d'alignement et bien exactement comme tout à l'heure quand il y avait le titre de la boîte donc sur une ligne en fait les contenus s'alignent si il y en a un qui a plus de padding l'un à l'autre en fait ça va s'aligner tout seul comme ça graphiquement même s'il y a un espace qu'on ne veut pas bon au moins ça va être de décaler visuellement les effets sur l'axe vertical d'accord du coup on pourrait faire un truc dans ce style on pourrait dire que dans le header alors tu peux enlever le navbar expand point, attends, boîte bon là, on va aller c'est le calque, tu veux que j'enlève ? ouais, le navbar expand et du coup je mets un padding 0 et du coup effectivement ça a bien tout collé alors c'est bien, tu as trié les choses j'ai commencé à essayer parce que tu en accumules mais après, bon, et en dernier les trucs qui ne marchent pas moi je vais t'en créer un bannière hop ok, je réfrère assez bien quand on n'a plus besoin de mettre important partout ok alors du coup, je reprends ton image alors, décalage en bas à droite bordure basse noire fond logo vert largeur réduite bon, ça c'est fait il y a juste la bordure basse noire que j'arrive à faire avec le petit module de Firefox mais vu que c'est des divs dans des divs en fait je pense que je ne vise pas au bon endroit et du coup c'est et surtout il y a un no border en caractéristiques important et je n'arrive pas à l'enlever ouais, parce que du coup le no border important il s'applique à tout attends, je ne vois plus ma clé non plus donc configuration de la page en fait c'est que dans la boîte de recherche il y a un style no border oui donc si je l'enlève déjà il va peut-être t'en remettre un peu trop oui ouais, tu vois il en a mis j'ai ce que je veux mais j'ai pas ouais, du coup c'est toujours alors là c'est toujours l'histoire des importants du coup je vais je vais reconfigurer le truc je vais dire no border et je vais voir si sur le input en dessous donc sur le champ de recherche je peux forcer la bordure hop donc là on est input type search en fait on a déjà toutes ces classes là toi tu as écrit form control d'accord tac tac alors du coup si dans celui-là je lui dis que je veux border tirer bottom un px solide tu as mis alors on va mettre black et du coup si je mets important ok voilà ok et du coup c'est quoi l'auteur recherche un widget button ah ouais du coup je veux que le input donc je vais je vais corriger je vais nettoyer le collant dans l'éditeur CSS je mets ça dans bannière aussi tac du coup j'enlève cette partie là comme ça je j'ai pas souligné la loupe je vais couper la gomme et du coup je veux ça seulement je vais appuyer sur la gomme pour voir ce que ça fait quand tu es en normal ah ouais ça c'est considéré comme un bouton bah du coup je laisse les deux alors non tu peux juste tu vois il est spécialisé celui-là par une classe as facettes tu peux être restreint d'un as facettes et du coup peut-être la gomme parce que la gomme vient se placer alors attends du coup je vais refaire une recherche voilà comme ça j'ai tout attends hop bah du coup j'ai meilleur temps de faire tout et d'enlever juste pour la loupe alors ça marche aussi si t'as une je crois que c'est un input et du coup je veux juste lui et du coup si je veux dire border-bottom ouais ça marche j'ai pas besoin de ça ok je rafraîchis pour voir si ça a tout fonctionné ok tac tac on est bon changement d'icône ça tu l'as fait changement de police à première vue t'as réussi décalage en bas ajout en fait c'est ce fond bizarre sauf que sur le site de la ville de Caluire en fait ce fond là s'affiche sur toute la largeur de l'écran je ne sais pas comment faire c'est pas grave tu parles de quel fond alors pardon c'est dans le c'est dans oui actualité qui est un petit peu qui tombe en bas l'actu en plus je crois attends on redescends toujours là agenda ils sont d'accord tu vois ils n'ont pas de alors du coup alors là du coup tu vois c'est typiquement lié à la largeur du site donc là je vois que tu as touché un peu hier donc configuration du thème dans l'adaptabilité tu as dit que le site il faisait donc le maximum le maximum et 10 et 9 à partir de là donc là il faudrait qu'il soit 12 tout le temps si tu regardes le site de la ville toujours pareil il y a toujours une marge j'imagine que sur des très grands écrans ça ne s'affiche pas en plein ouais mais du coup il faut bien que tu lui dises en fait mon site il fait 12 et après en fait il y a certains blocs tu pourras dire bah non celui-là il ne fait que 10 d'accord du coup par exemple juste le bandeau tu pourras dire bah non il fait là si du coup je remets tout à 12 je remets tout à 12 tac tac ça c'est quoi largeur on va partir ah donc tu étais remis à 12 pour les grands ah oui je pense que je ne suis pas descendu d'accord donc là je remets à 12 tout le temps donc effectivement le site il va toucher les bords dans tous les cas de figure non il n'a pas voulu si il a bien voulu alors maintenant du coup c'est dans la configuration de la page je pense que je vais voir dans les blocs où j'ai limité la largeur alors ici du coup pour toute la bannière plutôt que de le faire boîte par boîte je vais pouvoir le définir pour toute la bannière donc déjà qu'est-ce que tu as fait d'accord tac tac ah oui 12 du coup tu n'es pas obligé de répéter 12 tout le temps tu peux mettre 12 auto 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 jusqu'à ce que tu changes et du coup effectivement tu as dit qu'à partir de 1200 pixels la bannière elle faisait plus que 11 donc ça pourquoi pas et maintenant vu que tu veux que cette petite boîte qui est la première de la division principale vu que cette petite boîte tu veux qu'elle fasse 100% ça veut dire que tu es obligé de dire que ta division 2 en adaptabilité elle fait 12 sur 12 tu n'as pas le choix alors s'il y a une astuce qui est utilisée d'ailleurs dans un autre thème c'est qu'en fait il y a deux autres colonnes qui sont disponibles donc si vous voulez faire un effet cintré sur l'ensemble du site mais uniquement certaines boîtes qui prennent tout le temps toute la largeur vous pouvez à ce moment là déplacer cette boîte dans une division et la division en question vous la faites elle pleine largeur ouais ouais alors du coup ça je n'ai jamais trop fait parce que je trouve que du coup c'est bancal comme logique enfin pour moi alors tu l'as sur le quand tu pars du plein terre du milieu c'est le démonter comme ça donc je pourrais par exemple déplacer ma boîte agenda dans ma division 1 la division 1 la laisser en 12 largeur et la division 2 la mettre comme tu veux alors là fais gaffe la visibilité tu vois tu es invisible comment ? il faut moins que tu coches l'index ouais d'accord du coup ça n'a pas le choix du coup et maintenant il y a la boîte agenda ou non ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné après tu peux regarder d'où vient le padding ah non mais si donc là ça c'est la division principale non mais attends il ne l'a pas déplacé en fait ah oui tu n'es peut-être pas dedans ah oui puis du coup je suis en recherche ça y est ok ouais c'est une solution et effectivement du coup l'intérêt c'est que tu n'as pas besoin de dire à chacune de tes boîtes après qu'elles font plus que 11 ouais c'est pas mal ok alors du coup puisque je viens de le voir il y a un petit truc qui fait que quand tu fais une recherche du coup il a gardé toutes tes boîtes visibles et en fait ton résultat de recherche il vient seulement après alors ça c'est quand tu es en configuration de la page pareil donc on va dire que là c'est la division 2 parce que là j'ai ma division 1 qui disparaît bien dans ma division 2 en visibilité en fait il me demande en fait quand c'est que cette chose elle est visible du coup je veux que ça soit visible dans index index en fait c'est quand tu es sur une page type index profil underscore 1 en fait quand tu es sur une page multiboite donc ça c'est bien ce qu'on veut par contre je ne veux pas que ça soit visible en recherche je ne veux pas que ça soit visible en espace abonné ni en article ni en avis ni en authentification d'accord je crois que j'avais essayé de recocher tout ça ce matin en désespoir de cause parce que je ne voyais pas réapparaître les actualités ouais ton agenda pardon l'agenda je n'y arriverai pas alors du coup maintenant là on fait du debug portail actualité portail actualité donc tu as bien trois articles médias carousels triés par date de début d'événement j'ai réessayé de faire une copie d'un article que j'aurais voulu voir pour le rajouter j'ai changé un petit peu les dates histoire de réenregistrer ça n'apparaît quand même pas ok alors du coup on va regarder dans les articles donc ils sont en portail actualité oula comment je vais le faire non 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 tu peux les trier ah mais tu as le workflow d'activer aussi toi je pense ouais s'inscrire rapidement s'inscrire ah tu es tri par titre ou fait tri par date de mise à jour ouais c'est mieux ça ah donc tu les as quand même toucher ah oui oui bien sûr voilà s'inscrire rapidement ok donc là ils sont cochés ils sont visibles moi ce que je pense bah non je pense pas du 27 avril ils sont validés ok ils ont disparu sans que tu fasses rien c'est pas bon j'ai certainement fait quelque chose mais je sais pas quoi alors du coup on va essayer un autre truc du coup toi tu avais fait carousel à plusieurs colonnes oui carousel à plusieurs colonnes ah ouais non mais tu vois alors rien que là il ne met aucun agenda donc il y a bien il y a bien un souci ouais normalement c'était juste cocher actualité et puis ça allait chercher justement ceux qui étaient directifs toi tu n'avais mis que média bon bah celui-là on ne pourra pas à mon avis un petit un petit bug et du coup comment tu fais ton fond gris machin fond agenda ouais dans le thème je ne veux pas afficher le titre bah si tu avais mis l'agenda il est 15h30 merci Géraldine j'en profite pour te dire qu'il y a des gens qui posent des questions sur le chat ah du coup ça veut dire Sylvain il ne regarde pas si 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 je t'étais en plein oula ça s'accumule d'ailleurs bon du coup sur l'agenda on va laisser de côté parce que je pense qu'il y a vraiment un bug on va regarder sur d'autres sites s'il n'y a pas ce genre de truc parce que en fait sur le ouais ok on va aller sur les questions alors dans le désordre il y avait sur les divisions tu étais peut-être allé un petit peu vite il y a Shell qui voulait revenir dessus et en restant sur la page d'accueil c'est comment changer les menus de la boîte menu principal alors c'est deux questions vachement différentes on va faire le plus simple du coup le changement de menu en fait si vous avez l'habitude de changer les menus dans votre interface actuelle il y a deux solutions en fait ici il change à partir d'ici en fait comme aujourd'hui en fait c'est à dire vous avez le menu sandwich qui vous permet de dire je veux choisir quelles sont mes entrées de menu et qu'est-ce que ça fait en fait est-ce que est-ce que c'est un lien vers une sélection d'articles est-ce que c'est un sous-menu un lien vers un site externe ou un lien vers un profil ou une page après effectivement la liste est toujours longue alors qu'on n'en utilise pas tant que ça ici et une fois que j'ai choisi mes modules et bien du coup pour chacun on peut aller les éditer ici en mettant le texte voilà là Sylvain il a mis un lien vers un site et du coup il a mis en dur sur l'adresse web mais en fait on aurait pu mettre un lien vers un site lien vers une page parce que là l'inconvénient c'est qu'en plus ça n'a pas fait attention ça veut dire qu'à force de naviguer dans le menu si tout ouvre dans des nouveaux onglets en fait à la fin de la navigation le lecteur il a 50 onglets d'ouvert ouais c'est marrant parce que ça ne s'ouvre pas dans un nouvel anglais pas tous parce que tu en es certain que tu as un texte ouais je n'ai pas fait attention mais je vais corriger effectivement alors j'ai peut-être une piste pour l'agenda c'est qu'il y a un filtre sur la bibliothèque dans le profil ah 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 ben je pense que ah ouais mais administration public filtrage de contenu ouais surtout qu'il n'en a pas besoin de filtrage de contenu c'est résolu c'était ça ah ah bravo merci Gisela bon donc j'explique ce qui s'est passé c'est qu'effectivement il y a un moment Sylvain tu as dû dire au fait ici à cet endroit là filtrer sur la bibliothèque de Bernard Pivot si tu fais ça ça veut dire que tu filtres sur des articles sur des articles qui sont uniquement qui sont uniquement dans ce dossier là donc vu qu'à Caluire vous êtes ouais on a un petit peu au départ le portail voilà ok alors le il y a quand même un souci au niveau de la sélection c'est-à-dire que quand on est dans le paramétrage de la boîte qu'on puisse voir enregistrement les articles ça porte à confusion donc ça c'est pas terrible c'est-à-dire que tu as pu quand tu as configuré ta boîte sélectionner les trois articles que tu voulais alors qu'en fait on aurait dû prendre en compte qu'il y avait du filtrage donc tu n'aurais pas pu les sélectionner où tu aurais pu uniquement voir enfin tu aurais dû uniquement voir ceux qui étaient disponibles filtres effectués quoi ouais alors bon c'est pas terrible c'est pas un bug je pense c'est un manque fonctionnel voilà fonctionnellement il y a de l'amélioration à faire sur la sélection du coup si je reviens sur les divisions alors du coup encore une fois moi je ne suis pas ultra à l'aise avec ça mais donc là effectivement on a triché pour mettre la boîte agenda dans la division 1 là où je l'ai vu utilisé qui me paraissait avoir le plus de sens je crois que c'est Mélanie de Valence qui avait utilisé ça en disant du coup ma division 1 ici elle avait mis une boîte article genre en savoir plus ou un peu un truc comme les chargements de jeux vidéo avec un article qui pointe sur un dossier enfin qui affiche un article de manière aléatoire sur un dossier le saviez-vous et du coup elle l'avait mis visible non pas dans l'index mais uniquement dans l'espace abonné c'est à dire qu'on allait sur notre espace lecteur et du coup il y avait la division 1 qui se mettait soit tout en haut soit si on avait dit qu'elle faisait 12 soit sur le côté si on définit qu'elle ne fait que 3 sur 12 avec cet article en fait qui se charge de manière aléatoire en fait quand je suis sur l'espace lecteur ça peut servir à ça j'y pensais aussi pour pouvoir mettre par exemple le menu d'aide il aurait pu rester en permanence à gauche ou à droite et être visible sur toutes les pages c'est ça tu aurais pu garder la division 1 alors du coup on revient un petit peu sur le fonctionnement de bokeh actuellement ça veut dire en fait on revient sur ah merde hop on revient sur le fonctionnement en colonne mais effectivement on peut on peut très bien imaginer en fait ce fonctionnement c'est que cette division 1 elle est visible tout le temps elle fait que 1 sur 12 donc elle ne prend pas beaucoup de place et puis tu peux coller effectivement un menu de navigation ou des petites icônes dedans pour je vois une autre question effectivement moi aussi j'ai eu un petit peu de mal c'était pour mettre le logo de la médiathèque donc Géraldine a eu qui dit je n'arrive pas à mettre en transparence le logo de la médiathèque alors il y a deux choses déjà en fait il y a un format d'image déjà il faut le format PNG qui gère c'est le seul format d'image qui gère la transparence il y a le GIF et je crois que c'est de moins bonne qualité alors elle répond c'est déjà en PNG pour son image donc c'est ça et du coup je pense que tu as triché en rajoutant un style fond transparent voilà voilà tu as créé une classe qui s'appelle fond transparent et dans la CSS tu as dit que dans l'éditeur CSS la boîte qui contient l'image a un fond transparent tu as dû écrire quelque part fond transparent égale ça image de fond oui alors où est-ce que c'est fond transparent aucune couleur de fond fond transparent voilà en fait c'est que alors je pense que c'est hérité du thème musclé oui Sophie de Molin qui dit il y a un background blanc de base et effectivement c'est pour ça que ça me rendait fou et je me suis dit ah oui il faut enlever le blanc et mettre du transparent c'est ça et je pense que c'était hérité du thème musclé qu'il y a un background blanc derrière toutes les boîtes ça veut dire qu'à chaque fois que tu crées une boîte par défaut il y a un background blanc ah on ben je pense ok des collègues demandent si on peut revoir la ligne CSS mais c'est pareil moi je veux il n'y a pas de soucis pour l'afficher il n'y a pas grand chose dedans mais si ça peut consoler certains collègues je me suis acharné un moment là-dessus alors fond transparent de toute façon on va faire comme la dernière fois je vais la mettre sur le guide de la feuille de style après il n'y a pas besoin de le mettre en RGBA on peut marquer transparent directement ouais tu as le droit d'écrire transparent à la main parce que là tu as mis 256 tu as mis en blanc avec une opacité à zéro voilà c'est ça ce qui revient au même d'ailleurs en fait normalement c'est 255 bon oui c'est bon à 255 ça fait la même chose du coup pour les prochains je mettrai une classe fond transparent d'office disponible ouais c'est pas mal ça ouais c'est bien mais effectivement je peux très bien écrire comme ça un transparent plus simple hop je vois que le petit point est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors pour l'instant non sinon j'en avais éventuellement plutôt sur une page une notice parce que je pense qu'on va y arriver un moment ou un autre bah de toute façon on peut alors alors du coup je vois que toi tu t'es bien débrouillé sur ton pied de page ça les critiques vos avis les avis des bibliothécaires vos avis du coup tu as mis médias seulement du coup tu as perdu les petites étoiles c'est bon c'est pas ce que peut-être pas ce que tu veux alors je ne sais pas si c'est peut-être un autre développement mais c'est beaucoup plus visuel à la fois l'affichage avec toutes les petites tags il est très lourd et en fait nous on avait un fonctionnement intermédiaire avec la vignette et un petit bout de la vie alors du coup j'ai développé enfin du coup j'avais typiquement ce genre de problématique à Deauville où effectivement ils voulaient les petites étoiles et quand même les petites fonctions pour mettre en coup de coeur j'ai lu et des choses comme ça du coup j'ai créé une classe qui s'appelle Critique Light où dans cette classe Critique Light j'ai enlevé les tags tout le truc de autour oui t'es parti du plus complet pour enlever à chaque fois deux ou trois choses en même temps c'est parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire en fait quand t'es dans la configuration je ne peux pas me connecter à Deauville je me dis assis c'est soit soit tu dis soit média seulement et du coup tu n'as que l'image soit média avec description en dessous et là du coup tu as tout voilà et j'ai une collègue de Shell qui me rejoint et qui dit nous on aimait bien les étoiles plus l'accroche voilà du coup c'est pour ça que c'est compliqué de faire un truc à ce niveau là ça veut dire que vous n'aurez pas forcément tous envie de la même chose bien sûr donc là j'ai utilisé média avec description en dessous et dans le style voilà j'avais créé un truc critique light et du coup je pense que j'ai plein de display known dans mon d'accord si je vais tac tac alors si je vais là dessus j'ai mis des couleurs transparentes des fois j'ai mis du temps à nettoyer parce que des fois tu nettoies un truc ça t'enlève ce que tu ça t'en enlève trop ou pas mais disons qu'une fois qu'on a créé le style du coup on peut le réutiliser et après en fait je ne l'ai utilisé que pour cette boîte là et l'avantage c'est que je pourrais réutiliser une boîte critique complète avec tous les tags et tous les contenus derrière alors je reviens ici alors du coup ce truc nouveau tête c'est toi qui l'as mis en mode mur et effectivement tu vois en fonction des résolutions d'écran c'est ce qu'on c'est ce qu'on avait vu un peu hier c'est que toi sur ce que tu as fabriqué ça tient bien sur une ligne et qu'effectivement moi sur ma résol du coup tu vois c'est à 4 du coup on peut quand même forcer certaines choses ici tiens c'est bizarrement foutu maintenant je crois que j'ai récupéré en fait le code sur notre ancien site et puis j'ai un tout petit peu modifié ah mais c'est un article t'as triché c'est pas une boîte domaine bah oui bien sûr j'ai triché bah non alors du coup je peux pas le montrer parce qu'en fait si t'avais utilisé la boîte ah mais oui mais c'est ce que tu m'avais dit c'est parce qu'en fait ça pointe sur des choses sur des domaines et ça c'est un simple renvoi vers une page ouais alors là du coup t'avais effectivement t'as utilisé ce qu'on appelle la boîte libre j'imagine ouais boîte libre pour afficher l'article tel que tu l'as rédigé dans le dans le back office là si tu voulais être sûr d'être toujours à 5 en fait tu aurais fallu mettre 5 boîtes images sur lesquelles en fait tu gères l'hyper lien et comme ça t'aurais pu dire chacune fait fait 2 alors du coup pour être à 11 ça va pas du coup j'aurais été peut-être un peu plus il n'y a peut-être pas de bonne mauvaise solution sauf si dans les domaines enfin dans les boîtes domaines on peut faire le lien vers une page du site non 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 moi je l'aurais géré qu'avec des boîtes images tu peux faire la boîte domaine avec au bout une boîte une boîte une boîte menu qui pointe vers la page du site ça ça marche pardon je crée un domaine et la boîte domaine pointe vers il y a une boîte domaine nouveauté qui fait par exemple 10 sur 12 avec les domaines ah oui et au bout une boîte et puis une boîte images pour le dernier et la nouveauté voilà c'est ça ah oui tu aurais ouais effectivement ouais par contre il y a du coup il faut caler toutes les images de la même manière quoi si c'est toujours à 5 après il y a toujours 5 images ça se règle facilement ah on est parti sur les domaines on a plusieurs questions ouais en fait on a alors une collègue de Melun qui dit j'ai un problème avec ma boîte de mètres les sous-domaines ne s'affichent pas ah je pense ah je pense que du coup le scénario n'a pas été encore fait déjà parce qu'on l'utilise assez peu les sous-domaines alors ça ça a été ça a été abandonné sur cette version-là après plusieurs réflexions puisqu'en fait il n'y avait aucun utilisateur quasiment enfin même aucun utilisateur à part sur des sites de démo de la du parcours des domaines donc j'ai au moins Ben Melun Landerneau qui apparemment ont le même souci c'est quel numéro de profil Sophie 304 ah il faut s'identifier donc boîte de domaine et du coup effectivement quand tu cliquais sur cinéma donc ça effectivement dans l'ancien dans l'ancien fonctionnement tu avais encore une barre en haut avec la déclinaison de ce qu'il y avait dans sous cinéma du coup aujourd'hui si tu dois le gérer c'est pas mal Sophie bien bosser aussi ah non mais là on est dans le résultat de recherche ouais ouais d'accord et donc là il y a les sous-domaines oui d'accord donc en fait c'est la navigation là du coup on pourrait le gérer sous forme de faire des des non mais je suis pas sûr que cinéma c'est une feuille cinéma il y en a en dessous ah je suis pas sûr qu'il y en a en dessous ah il y a des sous-domaines pour tout d'accord non bah ça il faut que non bah là du coup en fait effectivement pour être riche immédiatement Sophie c'est que tu pourrais créer ça sous forme de boîte image mettre ça dans des boîtes image et en fait à chaque fois que tu cliques sur bande dessinée bah tu renvoies sur une page qui est plus qui est un peu éditoriale enfin qui est éditoriale où tu aurais peut-être une actu une boîte domaine avec tes sous-domaines de bande dessinée les dernières tu cliques et des choses comme ça ouais ça c'est ce que fait beaucoup Valence ouais bah du coup on est parti pas mal sur ce modèle là et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit voilà mais du coup je corrige donc ce qui a été abandonné c'est que là sur la boîte qu'on voit il y avait dans l'ancienne version une possibilité de faire du parcours hiérarchique directement dans la boîte et c'est cette configuration là qui n'était pas utilisée c'est à dire que dans la boîte voilà ce qui a été utilisé par vous c'est je fais une boîte domaine et quand je clique je vais dans la recherche et dans la recherche j'ai le parcours hiérarchique donc dans la boîte elle a priori elle bougera pas mais par contre effectivement dans le résultat de recherche vous n'ayez pas le parcours ça c'est un c'est un souci que je vais m'empresser de corriger ok alors il reste 10 minutes je vois donc là c'est bon alors du coup tu voulais qu'on parte sur les notices on va peut-être voir voilà sur une notice j'ai commencé à faire 2-3 petites choses mais vraiment très peu si tu peux prendre par exemple une notice de CD parce que j'ai une question bien particulière donc tu veux tu as une idée pour la CDC ah non t'es chiant ah bah alors si tu veux non ça marche ah non c'est bon ça marche pendant longtemps sur le portail il ne la met pas à CDC alors voilà en fait on a les les titres de l'album qui sont affichés en premier et qui sont en plus affichés dans le dans la description dans le tout ah oui oui regardez avec l'inspecteur gadget mais ça je pense que c'est la manière dont vous cataloguez non 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 c'est corrigé donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait c'était justement pour corriger un problème de catalogage ou de configuration du cosmogramme c'est à dire où est-ce qu'on va piocher les titres que moi j'ai rajouté donc les titres mais du coup il remonte même les 464 en fait donc là je les ai enlevés dans la prochaine version ok on n'aura plus les 464 par contre il y aura tous les 200 oui ce qui est logique voilà c'est ça toute la zone de 200 qui est uniquement réservée complément au titre et complément de titre donc j'étais en train de chercher justement allons les balises pour enlever ce bloc gris non bah du coup t'embêtes pas attends la mise à jour plutôt que d'essayer de et donc en fait là pour l'exemplaire vu qu'on n'a qu'un seul site j'ai enlevé la carte ouais du coup tu avais créé une classe pas de carte ou un truc ouais et je me disais que puisque maintenant on a plus de place j'aimerais pouvoir afficher ah tu l'as écrit non je l'écris directement ouais tu peux ouais mais en même temps ça reste ok et je me dis comment est-ce que je peux faire pour faire afficher le détail des exemplaires plus sur toute la ligne plutôt que sur une colonne ce qui me semble être une colonne ah du coup ça c'est pareil ils me l'ont demandé à Deauville alors du coup effectivement c'est pas ultra ultra visible non mais c'est plus c'est plus aéré déjà mais effectivement alors du coup là c'est essentiellement valable pour les sites qui sont qui sont pas en réseau ou effectivement effectivement d'avoir la petite la majorité du temps t'as qu'un seul exemplaire et qu'il soit en tout petit truc où est-ce que j'avais mis ce bout alors déjà il y avait le display block ah si bah tu vois juste en mettant le display block tiens hop je pique je mets chez toi Calvire t'es où t'es où t'es où ici ouais du coup si je mets normalement l'éditeur CSS c'est le même ah tu avais peut-être déjà mis un truc notice non sinon je le déplacerai c'est pas le souci ok notice hop étoile slash ah et j'ai une collègue de Landerneau qui dit je voudrais bien la même chose alors je sais pas si on parle bien des exemplaires pas ça du coup en fait vu qu'on va mettre le code disponible comme la dernière fois sur le gitlab je pourrais le récupérer alors je vais faire ctrl 0 pour revenir à ma à ma configuration normale donc c'est ce truc là par contre du coup comme tu as enlevé les bordures et les machins comme ça en fait du coup on voit plus trop qu'il est sur une seule ligne je le vois parce que tu as encore le petit truc là il faudra peut-être remettre une bordure t'aimes pas les bordures pas trop mais t'inquiète pas 1px solide on peut la mettre en je crois les gris très clairs c'est dièse EF important du coup parce que tu as dû écrire quelque part en important tu vois très léger toi il me l'as mis en très très léger alors juste pour répondre à Emily donc moi il n'y a pas de note de version de mise à jour en ce qui concerne le magasin de thèmes parce qu'en fait pour l'instant officiellement il n'a pas été oublié donc normalement on devait changer le numéro de version de bokeh faire de la communication etc là il y a l'effet webinaire où du coup on profite de présenter ça qui est aujourd'hui dans un état avancé et voilà il y a déjà quelques sites en production par contre pourquoi c'est pas il n'y a pas de note de mise à jour parce que je suis tout seul à bosser sur le projet que je travaille que deux jours par semaine et du coup je n'ai pas le temps de faire la documentation et je n'ai pas le temps de rentrer dans le processus classique des autres développements mais ça va se ça va se faire ça va rentrer dans les clous prochainement et du coup ça va rentrer dans un système comme ça pour compléter pour l'instant savoir ce que j'ai fait c'est très dur à suivre même pour mes collègues en interne parce qu'il n'y a pas d'information alors je complète ce que dit Gislain par contre en fait tous les développements qui n'ont pas réellement de rapport avec le magasin de thèmes il y a une tâche maintenant pour tous les développeurs en fait de la rendre compatible magasin de thèmes aussi je veux dire que maintenant toutes les évolutions qu'on fait que ça soit dans l'ancienne interface doivent être compatibles avec le magasin de thèmes et il y a certaines évolutions qui ne seront disponibles que sur le magasin de thèmes par exemple la localisation des exemplaires en mode carte que Sylvain a enlevé du coup c'est disponible que sur le magasin de thèmes on ne pourra pas l'avoir sur la version actuelle de bokeh il y a plusieurs questions à la fois pour savoir comment récupérer le code aujourd'hui et la fois dernière et puis une autre marque pour avoir une bonne résolution pour l'enregistrement j'imagine pour pouvoir lire tout ce qui était fait à l'écran du coup l'enregistrement il sera de bonne qualité si je le laisse sans le retoucher la dernière fois comme il y a eu un bug au début et que j'ai voulu couper après j'ai été obligé de repasser ça dans mes logiciels et puis pour économiser du temps machine j'ai compressé à mort et j'avoue que la qualité était vraiment médiocre là si je ne le touche pas normalement ça sera de bonne qualité du coup pour répondre à la question alors déjà il y a Carole de Haute-Cores qui avait justement fait la remarque tout à l'heure qu'effectivement les webinaires maintenant nous qui sont tous référencés à un seul endroit donc on va faire l'effort de mettre ça dans le Wikibokeh donc lister tous les webinaires et mettre les documentations associées et ce que j'avais fait la dernière fois c'est que du coup nous on a un dépôt git où il y a toutes les dépôts des sources du logiciel Bokeh et je crois que j'avais créé je ne sais plus comment ça s'appelait webinaire magasin de thèmes et du coup c'est là que je vais stocker les fichiers CSS du coup je le mettrai en lien avec la vidéo en lien avec la vidéo et du coup je vais faire pareil aujourd'hui ça veut dire que je vais récupérer la CSS que tu as faite et du coup je la mettrai disponible pour associer à la vidéo ok je le dis pour les collègues aussi je suis allé je suis allé voir justement sur le sur le git où je suis allé copier ce que tu avais déjà fait donc ça m'a bien aidé et question comment est-ce qu'on accède à GitLab alors du coup ce truc là en fait j'ai déterminé qu'il était public ça veut dire il n'y a pas besoin d'avoir de compte pour aller récupérer le il suffit d'avoir le lien il suffit d'avoir le lien je vais le mettre dans le chat est-ce que tu veux faire une communication du coup je vais essayer de rassembler effectivement comme les collègues de Nanook c'est vrai que vu qu'on est tous à distance on communique beaucoup avec vous mais on communique pas beaucoup entre nous donc on va essayer de faire un petit peu les mêmes les mêmes process donc ça vaudrait le coup effectivement dans le Wikiboké d'avoir une page webinaire avec la liste de tous les webinaires les liens vers les vidéos les liens vers les documentations associées et effectivement pour ceux-ci pour ceux les webinaires magasins de thèmes quand c'est le cas mettre les liens vers les CSS qui ont été faites ça peut être pas mal aussi c'est ce que j'ai fait s'abonner sur Youtube justement aux vidéos que vous mettez en ligne ça c'est plus simple peut-être mettre dans les commentaires justement de la vidéo le guide correspondant oui puis il faut qu'on crée une playlist aussi une playlist webinaire parce que là pour l'instant ça a été mis dans les fonctionnalités de vos clés moi j'ai mis moi j'ai créé enfin j'ai créé il y a une playlist webinaire après je ne sais pas si vous avez tous mis dedans mais effectivement il y a une playlist webinaire on va dire que pour aujourd'hui on a fait le tour on va voir s'il y a quelques questions et du coup pour la semaine prochaine est-ce que Gislain tu voudrais la tribune peut-être pour pour orienter ça plus sur discussion ouverte sur dans quelle direction on va pardon je t'ai pris à froid non 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 c'est intéressant comme question après tribune ouverte oui après bon ça c'est un peu comme ça a été le cas avec avec les professionnels d'AFI c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise en main de l'auditoire parce que sinon on n'avance on n'avance pas beaucoup donc là moi par exemple il y a quelque chose qu'il faut qu'on assimile c'est que sur ces webinaires il y a des remarques je vois par exemple sur le background transparent pour une image enfin en tout cas pour une boîte bon ça veut dire quoi c'est-à-dire que moi derrière je vais intégrer directement dans les classes CSS sélectionnables une classe background transparent je vois aussi qu'il y a beaucoup de demandes sur les exemplaires les mettre en ligne bon ben peut-être qu'en fait il faut que je propose une configuration sur comme les boîtes c'est-à-dire est-ce que j'affiche une liste est-ce que j'affiche un mire etc donc voilà ce sur vers quoi on peut discuter peut-être la semaine prochaine après je ne sais pas il y avait peut-être d'autres clients je crois qui étaient volontaires pour des refonds de sites aussi mais après voilà moi je reste plutôt en observateur et voir qu'effectivement il y a des manquements fonctionnels des petites choses qui vont vous faciliter qui doivent vous faciliter la vie que je dois implémenter moi je suis plutôt dans cet aspect-là après pour parler de discussion sur comment ça doit évoluer qu'est-ce qu'on doit faire oui on peut après c'est plus compliqué d'arriver à des résultats ok il y avait pardon il y avait une petite chose mais je peux parfaitement le faire moi c'est que sur les les classes qui sont disponibles d'office en fait elles ne s'étaient pas commentées donc j'avais commencé à me faire une petite fiche sur ce que ça faisait parfois c'était évident parfois pas du tout et ça peut être bien surtout quand on démarre du coup j'ai une collègue qui a commencé à faire ça il y a Anaïs qui est là d'ailleurs qui a mis ça en intégration graphique magasin de thèmes classe CSS tu vois il y a un début de voilà qui détermine un petit peu qu'est-ce que ça fait bah du coup je le rajoute lié à la vidéo aussi tout ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit point d'interrogation dans le formulaire qui pointe vers cette page en fait on a plein de collègues effectivement qui approuvent je pense qu'ils ont eu les mêmes soucis que moi que tout le monde j'ai Yann la dernière fois qui m'a demandé si on ne pouvait pas l'intégrer directement dans les classes CSS personnalisées c'est ce que vient de dire c'est de mettre un lien vers la doc directement sur sur cet écran alors il y a deux volontaires pour les sites il y a Melun et Géraldine Nahue je ne sais pas quel établissement elle vient du coup on peut garder le même format alors après moi ce que je peux ce que je peux te proposer à ce moment là c'est de garder par exemple un temps un petit temps où moi je peux présenter les nouveautés qui ont été faites vu qu'il n'y a pas pendant ce temps de note de mise à jour c'est-à-dire quelle évolution il y a eu d'une semaine à l'autre et puis effectivement après faire un retour sur les choses que j'ai vues dans ce qu'on a fait dans le webinaire et qui seront donc on peut augmenter automatiquement donc on va diviser le webinaire en plusieurs parties donc on va peut-être te laisser un quart d'heure je peux proposer ça quoi ouais 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 et puis du coup effectivement plutôt que de s'occuper d'un site à la fois voir un petit peu les points les points de chacun donc effectivement on peut dire Géraldine et Sophie faudrait qu'on se capte d'ici la fin de semaine pour voir à peu près où vous en êtes quels sont vos points de blocage pour qu'on prépare un petit truc ouais ça me va moi c'est Géraldine qui parle ouais ouais hop j'arrête le partage du coup parce qu'on a fini pour Sophie aussi ok du coup je vous contacte un petit peu en dehors dernière question du coup qui parmi qui parmi vous a déjà fait l'expérience enfin a déjà activé un truc et a bidouillé comme comme Sylvain du coup Sophie aussi bidouillé la médiathèque de Bélet du CIL qui l'a fait aussi Sophie a plein de bugs du coup Sophie elle veut 4 webinaires pour elle la semaine prochaine ah oui effectivement ballon du coup ça va peut-être le coup d'aller voir ballon miré ce qui a été fait depuis la semaine dernière ballon miré médiathèque salut à tous salut Sébastien du coup je suis reparti sur le thème historique c'est encore là où je me suis le mieux le mieux du coup tu es parti tu as abandonné le magasin de thèmes finalement bah si mais en reprenant le thème historique en fait et du coup on a fait un petit menu vertical déroulant je trouve plutôt pas mal profil du coup c'est lequel c'est le c'est non 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 ça j'ai laissé tomber c'est celui au dessus test nouveau site voilà celui-là 26 alors par contre il il n'est pas encore bien calé en termes de de responsive notamment tu vois le menu là-haut qui reste sur deux lignes alors que normalement il ne devrait rester que sur une seule ligne mais tu vois donc là j'ai qu'un seul élément donc pour le moment mais ça reprend ce qu'il voulait au niveau de la charte qu'on avait ce menu déroulant qui arrive du haut et qui se met en dessous d'accord mais du coup tu as quand même c'est ce que je dis en fait le thème historique en fait il renvoie vers le fonctionnement de Nanook de Bokeh actuellement ouais tu n'as pas du tout les fonctionnalités du magasin thème derrière on est sur ouais mais bon a priori en termes de de rendu c'est ce qui oui c'est un choix de toute façon si ça peut rassurer tout le monde on va le maintenir ce fonctionnement là encore ok alors est-ce qu'il y a des questions de dernière minute Sophie de Melin je ne sais pas si tu l'as vu qui demandait si on peut envoyer des questions remarques en avance c'est pour ça que je veux je veux je veux vous parler Géraldine et Sophie avant pour qu'on puisse voir à peu près pour préparer un petit peu les questions avant le webinaire ouais il y a quand même beaucoup de questions en fait notamment vous avez eu un petit succès avec le fonds transparent par exemple sur les commentaires sur les classes disponibles il y a quand même des choses sur lesquelles on est tous d'accord parfait Géraldine Sophie on peut rester là si vous voulez si vous avez encore une petite demi-heure pour regarder ce que vous avez fait chacune ok alors du coup je vais arrêter le partage couper la vidéo on est tous C'est parti.